La plante productrice de matière organique La plante productrice de matière organique sera notre chapitre 2, Terminal, Spécialité. Le cours d'aujourd'hui porte sur la photosynthèse. Nous verrons que la photosynthèse est une oxydoréduction qui est activée par la lumière. Captée par les pigments chlorophyliens au niveau du chloroplaste, l'énergie lumineuse est convertie en énergie chimique. Comment ? Par la photolyse de l'eau, il y aura en parallèle libération de dioxygène et réduction du CO2, dioxyde de carbone, aboutissant à la formation du glucose, donc production du glucose, et évidemment d'autres sucres solubles. La photosynthèse, c'est un ensemble de réactions chimiques. Ce n'est pas une seule réaction, c'est un ensemble de réactions chimiques, dont les oxydoréductions qui sont activées par l'énergie lumineuse, captées, elles, par les chlorophylles, donc au niveau des chloroplastes. Essayons de dégager une problématique. La photosynthèse, nous avons dit que c'était une oxydo-réduction, donc à la fois une oxydation et une réduction, activées par la lumière. Les scientifiques, au début du XXe siècle, ont réussi à déterminer la nature des réactions chimiques qui ont lieu dans les chloroplastes des cellules chlorophylliennes. Les cellules chlorophylliennes, ce sont les feuilles qui sont vertes, à l'intérieur, il y a des cellules, et les cellules contiennent des chloroplastes qui contiennent de la chlorophylle. Donc, nature des réactions chimiques a été déterminée. Ces réactions chimiques ont lieu dans les chloroplastes des cellules chlorophylliennes lors d'une réaction chimique, lors d'une réaction globale que l'on appelle la photosynthèse. Alors, si on revoit un petit peu l'historicité, on va essayer de voir comment ces expériences historiques ont permis de comprendre les processus biochimiques qui étaient liés à la photosynthèse. Alors, nous allons voir plusieurs documents. D'abord, premier document, ce sera... Donc, on verra qu'il y a une réaction que l'on appelle la réaction de Hill. Donc, oxydation et énergie lumineuse, la réaction d'O Hill. Ensuite, nous verrons l'origine du dioxygène produit, avec l'expérience de Ruben et Kamen. Et enfin, nous verrons la réduction du CO2 avec les expériences de Calvin et Benson. Donc, le programme est assez chargé. Nous allons essayer de montrer dans ce cours que la réduction du CO2 en molécules organiques nécessite de l'hydrogène et un apport d'énergie dont nous allons préciser l'origine. Et nous allons également montrer que le bilan de la photosynthèse peut s'écrire de la façon suivante. 6CO2 plus 2 plus 6H2O donne C6H12O6 plus 6O2 C6H12O6 pouvant être le glucose. Alors, dans le premier document, on va parler de la réaction de Hill. C'est quoi la réaction de Hill ? HI2L. Donc, nous allons parler d'oxydoréduction et d'énergie lumineuse. La photosynthèse, elle s'accompagne d'un dégagement de dioxygène. Dioxygène, c'est O2. Deux atomes d'oxygène reliés entre eux forment le dioxygène. Et on a longtemps cru que la photosynthèse résultait d'une rupture de la molécule de CO2 selon la réaction suivante. CO2 plus H2O donne CH2O plus O2. CH2O étant la formule d'un glucide élémentaire. Or, en 1937, M. Hill, donc Robert Hill, a remis cette conception en question. Il a montré notamment que des chloroplastes isolés en suspension dans un milieu qui était dépourvu de CO2 donc ces chloroplastes sont capables de libérer du dioxygène à condition d'être exposés à la lumière et mis en présence d'une molécule oxydante telle que le féricianure de potassium. connu depuis sous le nom de réactif de Hill. Alors, vous allez faire avec votre enseignant vous pouvez faire avec votre enseignant donc une activité pratique dont le texte peut être le suivant par exemple on veut vérifier que la production de dioxygène par les chloroplastes résulte d'une oxydoréduction nécessitant de l'énergie lumineuse. Alors pour cela il y a plusieurs façons de faire mais l'une de ces façons sera de quatre étapes premièrement broyer environ 10 grammes de feuilles d'épinard dans un mortier réfrigéré contenant 10 à 25 millilitres de solution tampon APH 6,5 Deuxième étape vous allez pouvoir filtrer ce broyat sur du gaz GAZE et coton hydrophile Troisième étape vous vérifiez au microscope optique que le filtre contient des chloroplastes isolés mais pas de cellules intactes c'est-à-dire que les cellules ont été broyées en fait et quatrième étape à l'aide d'un dispositif EXAO vous pouvez suivre la concentration en dioxygène de cette suspension de chloroplastes en faisant se succéder les phases d'obscurité et d'éclairement en absence puis en présence du réactif de Hill alors les résultats un exemple de résultat obtenu c'est donc la concentration en dioxygène en mg par litre en fonction du temps on laisse les réactions se faire lorsque l'on injecte la réaction de Hill alors au départ la concentration de dioxygène est environ de 4,5 mg par litre donc on laisse les choses se faire donc il y a l'obscurité et la lumière d'abord on met à l'obscurité et bien la concentration de dioxygène diminue très légèrement pour atteindre environ 4 on laisse les choses se faire en mettant de la lumière et la quantité de dioxygène continue à diminuer jusqu'à 3 à peu près 3 mg par litre et puis on ajoute le réactif de Hill et toujours à la lumière et on s'aperçoit que rapidement après l'injection du réactif de Hill la quantité de dioxygène augmente très fortement pour atteindre une valeur de 7 mg par litre si on met à nouveau à l'obscurité et bien on s'aperçoit que la quantité de dioxygène diminue mais elle reste relativement élevée à 6 mg par litre et si on remet à la lumière et bien à nouveau la quantité de dioxygène augmente fortement pour atteindre 8 et au-delà autrement dit si à chaque fois que l'on ajoute le réactif de Hill la production de dioxygène augmente alors bien entendu lorsque l'on met à l'obscurité la quantité diminue à chaque fois donc ça veut dire qu'il faut à la fois de la lumière et à la fois un réactif de Hill alors essayons d'interpréter de manière un peu plus scientifique donc ce document ce premier document que nous avons étudié représente ou présente plutôt l'expérience historique de Hill Robert Hill en effet en 1926 Engelmann puis Aberland avaient montré par une méthode indirecte en utilisant des bactéries la production de dioxygène par des algues éclairées on savait également que les plantes consommaient du dioxyde de carbone Robert Hill lui il s'est intéressé à une méthode qui lui permettait de mesurer directement la quantité de dioxygène cette méthode est basée sur l'hémoglobine qui fixe le dioxygène donc je répète que Robert Hill s'est intéressé à une méthode qui lui a permis de mesurer directement la quantité de dioxygène dans différents travaux entre 1937 et 1939 il a fini il a fini par montrer qu'une suspension de chloroplastes produisait du dioxygène en absence de dioxyde de carbone mais en présence d'un puissant oxydant connu depuis sous le nom de réactif de Hill on peut aujourd'hui mener des expériences similaires en mesurant directement la quantité de dioxygène par hexao l'expérience historique montre que la photosynthèse est globalement une réaction d'oxydoréduction l'expérience en elle-même consiste à travailler sur des chloroplastes isolés et à mesurer l'évolution de la concentration en dioxygène du milieu en fonction de deux paramètres absence ou présence de lumière absence ou présence d'un oxydant c'est-à-dire du réactif de Hill on constate une production de dioxygène seulement quand les deux conditions sont réunies c'est-à-dire en présence de lumière et en présence de réactif de Hill comme nous l'avons vu précédemment cela permet de conclure que les chloroplastes éclairés libèrent du dioxygène lors de réactions d'oxydoréduction sachant que la libération de dioxygène par les chloroplastes éclairés est caractéristique de la photosynthèse on peut déduire de cette expérience que la photosynthèse correspond à des réactions d'oxydoréduction c'est-à-dire d'échange d'électrons cette expérience montre également que contrairement à ce qui était admis jusqu'alors le dioxygène libéré lors de la photosynthèse ne peut pas provenir du CO2 puisqu'au cours de cette expérience le dioxygène est produit en absence de dioxygène donc on peut se poser la question d'où vient le dioxygène libéré donc ce que nous allons voir tout à l'heure alors passons maintenant à l'expérience numéro 2 quelle est l'origine du dioxygène produit et bien nous verrons les expériences de Ruben et Kamen ces expériences vont nous apporter des informations alors nous parlons d'expérience historique alors on cite les scientifiques en 1941 les chimistes Ruben et Kamen ont permis de comprendre l'origine du dioxygène produit au cours de la photosynthèse leurs expériences reposent sur le dispositif suivant des chlorelles c'est à dire des algues unicellulaires sont cultivées dans de l'eau enrichies en dioxyde de carbone et exposées à la lumière le pourcentage de l'isotope O18 est fixé par les expérimentateurs à la fois dans les molécules d'eau et dans les molécules de dioxyde de carbone il diffère selon les expériences ce pourcentage de l'isotope O18 donc il diffère selon les expériences donc nous allons voir ça dans le tableau et les expérimentateurs recueillent le dioxygène produit par les chlorelles et déterminent sa teneur en oxygène 18 alors on a une réaction de dissociation de l'eau qui est 2H2O va donner O2 le dioxygène plus 4H+, plus 4 électrons la dissociation de l'eau est une oxydation qui demande beaucoup d'énergie elle permet de scinder la molécule d'eau en hydrogène et en dioxygène puisqu'on a vu que 2H2O donne O2 plus 4H+, plus 4 électrons donc je répète que la dissociation de l'eau est une oxydation qui demande beaucoup d'énergie elle permet de scinder la molécule d'eau en hydrogène et oxygène elle n'est possible qu'en présence d'un accepteur d'électrons suffisamment puissant après avoir été éclairée la chlorophylle devient une molécule très oxydante capable de provoquer la photolyse de l'eau alors essayons de voir un petit peu plus l'intérêt de cette réaction de cette expérience et bien l'origine du dioxygène l'origine du dégagement de dioxygène est élucidée en effet les expériences historiques de Samuel Ruben et Martin Kamen basées sur le traçage de l'élément oxygène grâce à son isotope O18 à montrer donc on va comprendre d'où vient ce dioxygène la proportion de dioxygène recueilli contenant l'isotope O18 correspond dans l'ensemble des tests à la production d'H2O contenant l'isotope O18 mais pas à la proportion de CO2 contenant l'oxygène 18 on prouve ainsi que le dioxygène est issu de la dissociation d'une molécule d'eau et cette dissociation qui est une oxydation c'est à dire une perte d'électrons n'est possible que par un apport d'énergie issue de la lumière captée par les pigments chlorophyliens il y a donc une conversion d'énergie lumineuse en énergie chimique par le biais des pigments cette conversion d'énergie se traduit ici par un transfert d'électrons alors tout à l'heure je vous ai dit donc nous allons voir dans le tableau ce qui se passe ce sont des résultats des expériences donc ce sont les teneurs en oxygène 18 dans les molécules d'H2O de CO2 et de dioxygène alors l'expérience 1, 2, 3, 4, 5 première expérience H2O utilisée 0,85% donc là on parle de teneurs en dioxygène dans les molécules d'eau de CO2 et de d'oxygène donc dans H2O utilisé dans la première expérience on a 0,85% d'oxygène O18 dans le CO2 utilisé on a 0,41% et le O2 dans le O2 recueilli on a 0,84% donc là on voit bien déjà dans la première expérience qu'on a 0,85% dans le H2O et le 0,84% dans le O2 qui est recueilli donc là on voit bien que ce dioxygène provient de l'eau en fait puisque dans le CO2 il n'y en a que 0,45% donc l'origine du dioxygène libéré c'est l'eau donc on le sait c'est la photolyse de l'eau c'est à dire 2H2O donne O2 plus 4H plus plus 4 électrons donc si on regarde la deuxième expérience c'est la même chose on a 0,85% dans l'eau utilisée et dans le dioxygène recueilli alors que l'on a que 0,55% dans le CO2 donc on voit bien que l'origine c'est bien l'eau et on aurait la même chose dans la troisième expérience 0,85% et 0,86% pour H2O et O2 recueillis et 0,61% pour le CO2 recueilli et puis on aurait le même principe pour les quatrièmes et cinquièmes expériences donc là on a bien mis en évidence que le dioxygène provient bien de la réaction de dissociation de l'eau 2H2O donne O2 plus 4H plus plus 4 électrons c'est la photolyse de l'eau alors maintenant troisième chose la réduction du CO2 nous allons en parler dans les expériences de Calvin et Benson sans entrer dans le cycle de Calvin qui n'est pas au programme alors les expériences menées dans les années 1950 par Melvin Calvin et Andrew Benson ont montré qu'au cours de la photosynthèse le CO2 participe à des réactions chimiques qui conduisent à la production de glucides simples dont le glucose C6H12O6 globalement ces réactions correspondent à une réduction du CO2 au cours d'une réaction que l'on appelle d'un ensemble de réactions que l'on appelle la photosynthèse alors le dispositif donc les expériences reposent sur le dispositif suivant expérience de Calvin et Benson des chlorelles qui sont des algues unicellulaires sont cultivées dans des conditions optimales pour la photosynthèse ça c'est la première étape le milieu de culture est relié à un serpentin grâce à une pompe qui permet de contrôler le débit et donc la durée de présence des algues dans le serpentin le serpentin est conçu pour injecter du CO2 au carbone 14 à différents endroits et ceci permet de contrôler la durée de contact entre les algues et le CO2 qui contient du carbone 14 à la sortie du serpentin les algues tombent dans de l'alcool bouillant ce qui les tue instantanément les molécules organiques sont ensuite extraites des algues et soumises à une chromatographie bidimensionnelle les molécules contenant du carbone 14 radioactif sont révélées par autoradiographie et on peut identifier les différentes molécules par comparaison avec une chromatographie réalisée sur des molécules connues donc je vous invite à regarder le dispositif expérimental des expériences de Melvin Calvin et Andrew Benson donc sur internet alors qu'est-ce que l'on qu'est-ce qu'a donné le résultat de la chromatographie bidimensionnelle ou plutôt des chromatographies bidimensionnelles première étape au temps T égale 1 seconde on a obtenu de l'acide phosphoglycérique A, B, G première étape donc c'est le premier composé qui apparaît ensuite au bout de 5 secondes on a le triose phosphate qui apparaît et différents os donc des sucres dont le glucose et au bout de 15 secondes on a encore d'autres composés qui apparaissent donc notamment les acides carboxyliques et des acides aminés tels par exemple le glutamine donc là on voit bien que différents composés sont obtenus alors vous pouvez voir vous pouvez regarder sur un logiciel quelques molécules produites par la réduction du CO2 l'APG donc qui est l'acide phosphoglycérique alors logiciel donc c'est un modèle moléculaire donc les triose phosphate le glucose le saccharose et le glutamate alors essayons de préciser un petit peu plus donc nous venons nous venons de voir dans ce document numéro 3 l'expérience ou les expériences historiques de Andrew Benson et Melvin Calvin ils savaient que l'ordre de la photosynthèse du CO2 est réduit en glucose réduction du CO2 en glucose il cherchait à mettre en évidence la voie de biosynthèse le carbone 14 étant un élément radioactif on peut suivre sa trace et donc connaître les molécules qui se forment successivement à partir du CO2 mais pour ceci il faut pouvoir bloquer les réactions chimiques puisque par définition les intermédiaires ne se conservent pas l'éthanol bouillant permet de bloquer la réaction et l'injection dans le serpentin à différents endroits du CO2 contenant du carbone 14 permet de contrôler le temps de réaction plus la distance entre l'injection et la chute dans l'éthanol est importante et plus le temps de réaction sera important les résultats de cette expérience montrent qu'à partir du CO2 de l'acide phosphoglycérique APG est produit puis ensuite des trioses et ensuite des sucres divers ainsi que des acides amylés ces données permettent en lien avec la photolyse de l'eau d'aboutir à une réaction bilan de la photosynthèse l'énergie lumineuse permet la dissociation de l'eau et donc la production de l'oxygène cette énergie est convertie en énergie chimique sous forme d'électrons qui sont arrachés à l'eau et qui sont transmis au dioxyde de carbone qui peut établir les liaisons CH caractéristiques de la matière organique et donc être réduit en sucre soluble donc la réaction globale de la photosynthèse nous en avons parlé au début c'est 6CO2 plus 6H2O donne C6H12O6 du glucose par exemple et plus 6 d'oxygène alors donc on peut faire le bilan de ce que l'on a montré de ce que l'on a découvert en répondant aux deux questions suivantes nous allons essayer de montrer vous allez essayer de montrer que la réduction du CO2 en molécule organique nécessite de l'hydrogène et un apport d'énergie dont vous allez préciser l'origine et ensuite vous allez montrer que le bilan de la photosynthèse peut s'écrire de la façon suivante 6CO2 plus 6H2O donne C6H12O6 plus 6O2 donc donnez-vous à peu près une demi-heure à trois quarts d'heure mettez sur pause et nous allons faire la correction 5 4 3 2 1 donc vous avez travaillé et maintenant nous allons faire la correction des deux questions première question l'expérience de Melvin Calvin et Andrew Benson montre qu'à partir du CO2 de l'acide phosphoglycérique est produit puis des trioses et enfin des sucres divers ainsi que des acides aminés le carbone du CO2 est réduit ce qui se traduit par la création des liaisons CH au détriment des liaisons CO la réduction du dioxyde de carbone demande donc des hydrogènes les différentes expériences effectuées par Samuel Ruben et Martin Kamen permettent de conclure que le dioxygène libéré lors de la photolyse est issu de la dissociation d'une molécule d'eau en effet la proportion de dioxygène contenant l'isotope O18 correspond dans l'ensemble des tests à la proportion de H2O contenant l'isotope O18 la dissociation de la molécule d'eau est à l'origine des hydrogènes qui vont permettre de réduire le dioxyde de carbone cependant l'oxydation de l'eau n'est possible que par un apport d'énergie issue de la lumière captée par les pigments chlorophyliens il y a une conversion d'énergie lumineuse en énergie chimique par le biais je répète parce qu'il y a eu un coup de téléphone donc je disais que cependant l'oxydation de l'eau n'est possible que par un apport d'énergie lumineuse d'énergie issue de la lumière captée par les pigments chlorophyliens il y a une conversion d'énergie lumineuse en énergie chimique par le biais des pigments cette conversion d'énergie se traduit ici par un transfert d'électrons réponse à la deuxième question donc il fallait montrer globalement que le bilan de la photosynthèse par montrer globalement quel était le bilan de la photosynthèse alors dans l'expérience de Robert Hill on constate une production de dioxygène seulement lorsque les deux conditions sont réunies c'est à dire présence de lumière et présence d'un oxydant que l'on appelle le réactif de Hill cela permet de conclure que les chloroplastes éclairés libèrent du dioxygène lors des réactions d'oxydoréduction sachant que la libération de dioxygène par les chloroplastes éclairés est caractéristique de la photosynthèse on peut déduire de cette expérience que la photosynthèse correspond à des réactions d'oxydoréduction c'est à dire d'échange d'électrons l'expérience de Martin Camen et Samuel Ruben permet de montrer de trouver la première demi-réaction la première demi-équation plutôt c'est à dire que 2H2O donne 4H+, plus 4 électrons plus O2 c'est une oxydation et le deuxième document permet de trouver la deuxième demi-équation c'est à dire que 6CO2 plus 24H+, plus 24 électrons donne C6H12O6 plus 6H2O c'est une réaction et donc l'équation bilan est 6CO2 plus 6H2O donne C6H12O6 plus 6CO2 voilà donc dans cette grande partie correspondant au titre de la plante sauvage à la plante domestiquée on a répondu à un problème très important celui de la qui résultait de la photosynthèse qui était une oxydoréduction activée par la lumière et nous avons vu que grâce à la réaction de Hill il y avait une oxydoréduction et une énergie lumineuse qui était mise en place ou nécessaire plutôt que mise en place c'est plus adapté nous avons vu grâce aux expériences de Ruben et Kamen l'origine du dioxygène produit et grâce aux expériences de Calvin et Benson on a vu qu'il y avait une réduction du CO2 donc ce qui nous donnait deux demi-réactions que nous avons décrites tout à l'heure et donc au final la réaction totale la réaction finale en fait qui donnait le bilan de la photosynthèse que je répète bêtement 6CO2 plus 6H2O donne C6H12O6 plus O2 donc ce fameux dioxygène qui va servir à produire de l'énergie au cours d'une réaction d'oxydation avec le glucose donc les autotrophes font la photosynthèse pour produire leur propre matière organique et cette matière organique peut être oxydée notamment le glucose peut être oxydée par le dioxygène pour produire de l'énergie sous forme de molécules d'ATP ATP molécule énergétique qui servira dans d'autres réactions du métabolisme aussi bien chez les plantes que chez les hétérotrophes donc comment les expériences historiques ont-elles permis de comprendre les processus biochimiques de la photosynthèse on a résolu le problème le cours est terminé merci c'était long bon intéressant comme expérience quand même c'est à bien comprendre à bien voir et revoir utilisez bien vos manuels piochez des informations à droite et à gauche et tout ira bien pour la compréhension j'ai l'air d'un con pardon pour la compréhension pour la compréhension pour la compréhension pour la compréhension pour la compréhension